Allez, on va attendre la montée maintenant des deux boxeurs. Et là c'est Geoffrey Odenhart qui va monter sur le ring. Voici Geoffrey Odenhart, belge, 30 ans, liégeois. Waouh, il nous vient d'empsins plus particulièrement. Alors son palmarès est un peu plus contrasté on va dire. 20 combats, 4 victoires, 15 défaites, 1 nul. C'est pour ça qu'il accepte tout le monde, qu'il n'a pas eu une carrière, disons, construite. C'est-à-dire qu'on prend les marges de progression progressive. Lui, il est passé directement à... Voilà, il a été dans le high level et forcément ses neuf premiers combats se sont soldés par neuf défaites. Ben oui, quand vous commencez, si vous tombez sur des adversaires plus aguerris, c'est évidemment plus compliqué. Et son manager c'est Thibaut Wienel. Et son manager c'est Thibaut Wienel. Et son manager c'est Thibaut Wienel. Antoine Vanakker ! L'arrivée d'Antoine Vanakker, 7 victoires en 7 combats, dont 5 K.O. le boxeur qui nous vient de Namur, de La Bruyère plus particulièrement. Il est passé pour Vanakker à 64 kg, surnommé The One. Et lors du dernier combat, il a bardu Jordan Desimones pour la ceinture de la ligue francophone des Superlégers. C'est un cas franchi pour lui, Antoine Vanakker. C'est un très beau boxeur aussi dans le style. Un boxeur très difficile à boxer. Gaucher, long et ligne, ce n'est pas mes préférés. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Donc quand on a un gaucher droitier, il faut faire attention à ne pas se marcher sur les pieds, à aller chercher avec une droite et rentrer dedans. sauf que quand on est très grand et en plus très vif comme il l'est, ce n'est pas facile de rentrer avec sa droite pour son adversaire. Donc il a l'avantage de la morphologie. Mais il s'est aussi bien développé en 2-3 ans. 23 ans, Antoine Vanakker, son adversaire Geoffroy Denart, 30 ans. Vanakker, pour l'instant, part favori de ce combat. Mais j'ai entendu de la pesée ici qu'il y avait 4 kills de défense, que Vanakker faisait 64 ans, Antoine Vanakker faisait 68 ans. Soit il y avait une erreur pour ce qu'il n'y a pas mal. Voilà, il y a quand même 4 kills de défense, ce n'est pas négligeable. Allez, c'est parti ! Et là, c'est le positionnement gaucher-droitier, donc O'Donard, lui, sait qu'il ne doit pas se tourner sur sa droite, donc il tourne sur sa gauche. Sur l'aide, sur l'aide. Voilà, ils cherchent leur positionnement à tous les deux. On se regarde, on cherche. Une distance. Oh, et c'est un contre avec sa gauche, Antoine Vanakker. Encore un jab. On s'observe beaucoup pour l'instant. On s'observe beaucoup, mais c'est la difficulté lorsque l'on est positionnement gaucher-droitier. Il faut trouver la bonne distance, ses repères. Surtout qu'on... Ouais, bon, un bon bras arrière, belle gauche. Il y arrive dans les gants jusqu'à présent. Il vient d'essayer. Donc il prend bien le mid du ring, puis il vote bien. Il travaille en dessous. Il percute gauche, droit, pardon. Non, gauche, juste. Il percute droit maintenant. Il touche, mais c'est pareil ici qu'il y a son rapport. Une belle gauche plongeante vers le plexus. Là, il a touché. Là, ça bouge. Il baisse la main pour essayer de provoquer un peu, faire avancer Geoffrey Odenard. Il tente d'enchaîner. Elle a bien pesé, là. Ouais, mais... Ouais, bien, bien. Voilà, quand il essaye, c'est ça qui l'attend. Il adore ça, c'est que l'adversaire s'ouvre. Donc s'il essaye, ça devient dangereux pour Geoffrey Odenard. Fin de cette première reprise avec d'abord quand même une première partie de reprise où on s'est beaucoup observé. C'est vrai, il fallait prendre... Ouais, c'est un round gagné, il fallait savoir comment bouger. C'est quand même un round gagné parce qu'il est un peu plus actif, voilà, bon petit jab comme on voit, ralentit. Donc un légèrement plus actif qui fait qu'il prend le nombre. Tu n'avances pas sur sa droite. Ouais, tu décales sur sa gauche. Ok ? Il essaie de rentrer avec ton direct au corps ou au visage. Quand il va chercher super cher, c'est de passer sous la tête. Allez, laisse le profondément. Là, on entend ce qu'il se dit dans le corps de Odenard. C'est de lui, il ne va pas à la guerre. Ok ? Il n'y a que sur la durée que tu peux l'avoir. Il est meilleur boxeur que toi. Ok ? Aujourd'hui, il faut aller sur la durée pour essayer de gagner par l'expérience et par le... Donc il faut aller à la fin du combat. C'est un combat qui doit se terminer au point pour lui et ne pas prendre de risques au départ. Dans ce qu'il se dit, on reconnaît déjà la supériorité de... Techniquement, mais bon, je le dis au départ. On voit la vitesse, la jeunesse. Elle est dans le corps Wannaker. Et le style. Je pense qu'ici, dans le combat, ça va être Antoine Wannaker qui va devoir prendre le devant pour avoir du rythme. Parce que ça ne sera pas du côté de Odenard. Et voilà, on voit qu'il reste à cette semi-distance. On demande à Odenard de bien se décaler. Mais évidemment, Wannaker avance. Belle gauche. Elles sont vives. Elles sont secs. Il tente, il enchaîne. Pas gauche. Pas. Ce beau petit pas arrière. Voilà. On voit, c'est léger, c'est millimitré, mais c'est beau. Il me manque la reprise maintenant. Il me manque l'attaque. L'attaque derrière ce petit pas en retrait. Ce petit pas en retrait qui était très beau. Pour vraiment bien se reprendre l'aversaire. Crochet gauche droite. Crochet droite. Gauche, pardon. Il faut que je m'habitue. Oui, vous devez prendre vos repères aussi par rapport au gaucher, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que affronter un gaucher, c'est quelque chose que les bouchers détestent. On en a moins l'habitude de s'entraîner avec. On a moins cette habitude. Et puis on a la difficulté qu'on puisse marcher sur les pieds. Et qu'il faut toujours garder le pied à l'extérieur, penser aux pieds. C'est ce qu'on ne doit pas faire lorsqu'on boxe avec un droitier. C'est plus naturel. Oui. On met le temps de riposter. Voilà pour redonner l'arrivée. On met le temps de riposter. Passe ! Oui. Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! Il fait une petite différence, il commence à assurer le round. Oui. Il est bien celui-là. Voilà, deux rounds pour le moment. Oui. Alors que l'on nous remontre ce qui s'est passé dans ce round. Encore une fois, un round dominé par Antoine Van Acker. Direct. Ne marche pas des crochets. Travaille en ligne. En ligne avec ta main droite. Avec ta gauche. Tu jab dans sa main avant. Jab dans sa main avant. Vise pas son visage. Jab dans sa main avant. Empêche-le de te travailler. Il est en train de s'étudier. Alors. On entend ce qu'il se passe dans le camp de Nart. Déplace-toi. C'est pas le roulé du ring. Tu te déplaces et tu travailles en ligne. Tu te déplaces et tu travailles en ligne. Ouais, mais en ligne. En ligne, en décalant. Avec ta droite. Pas avec ton jab. Right ? Parfait. Alors votre avis sur ce que vous entendez, Hermano. Ça juste ne doit pas être facile pour lui maintenant. Personnellement, j'irai à la guerre parce que je ne pense pas à ça. Quand je reste en ligne et à distance, j'ai la moindre chance de gagner le combat. Ouais. Donc vous n'êtes pas trop d'accord avec la tactique ? Non, si, si. Il faut faire avec les moyens du bord. Et je pense qu'ils sont prudents. Et peut-être qu'ils anticipent plus vers la fin du combat. Aller vers cette guerre. Mais Antoine Van Acker m'a l'air préparé physiquement. Donc je ne suis pas sûr qu'à la fin du combat, ça fera une grosse différence. Je vais recommencer dès maintenant. Il a bien essayé un peu bas, malheureusement. Un peu bas. Là, c'est Antoine Van Acker maintenant qui touche. Il faut qu'il tire de 4 coups. Il faut en faire un peu plus. Il lance la droite au corps. Ah oui, il enchaîne bien encore une fois. Il avance, il avance. C'est un peu plus difficile pour Odenaert. Oui, bien l'hupercute. L'hupercute gauche. Oui, bien l'hupercute, c'est vrai. Ça commence doucement à peser pour Geoffrey Odenaert. Ça se boxe aussi en étant un peu accroché. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien l'hupercute gauche. C'est parti ! Il va prendre les dégâts d'une seconde. Oui, chaque fois, il est plutôt offensif dans le dernier. Un petit petit américain, par contre. Avec la petite provocation à la fin, il apprend un petit côté américain. Par contre aux États-Unis, donc. Oui, c'est vrai qu'il part souvent s'entraîner là-bas, du côté de Boston, et donc ça se remarque aussi dans l'attitude, c'est ça ? Un petit peu. Je suis convaincu de voir juste à la fin, vraiment. Je ne sais pas ce que je préfère, mais en tout cas au niveau boxe, il est quand même une étape au-dessus. Il marche au-dessus. Un seul coup. Peut-être qu'il n'a pas apprécié aussi, quand on s'accroche là, des petits coups qui se perdent. C'est possible, tout à fait. Parce que c'est arrivé deux fois dans ce round. C'est pas un court. C'est pas un court. Tu colles tout le temps. Parce que de loin, il essaie de mettre son bas arrière. OK ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais, ça va. C'est bien ? J'aurais bien voulu écouter quand même le coin d'Antoine Vanaguer, pour voir qu'est-ce qu'il se dit là. On ira peut-être après dans ce coin. J'aimerais comprendre la clé, qu'est-ce qu'il recherchait derrière maintenant. Pour le moment, il en avance au point. Il n'y a aucun risque. Là, on voit. Ça touche, ça touche. Est-ce qu'on se dit qu'on construit jusqu'au bout ? Quel moment sans prendre de risques ? Si c'est ça, ça marche. Mais on voit que je ne pense pas qu'il allait avancer. Mais là, on voit qu'il avance quand même. Je pense qu'Antoine doit devoir aller le chercher. Voilà, voilà. Et maintenant, voilà. Voilà, c'est ça. Là, il y va. Il attaque, il y va. C'est une belle série. Voilà, exactement. Il tente de répliquer de manière totalement désordonnée, Odenhart. Mais c'est vrai que là, ça a fait mal. Il est plus rapide. Il est plus rapide, beaucoup plus vif. Van Aker. Il a une boxe plus limpide. Il est plus explosif, plus rapide. Les coups sont plus secs. Voilà, on le voit. Légèrement trop proche. Légèrement trop proche. Il se manque ce petit pas arrière. Ouais, il est beau. Là, je voudrais le voir. En bas où ? En bas où ? Voilà, je viens d'entendre. En bas où ? Il a touché. La réplique du Liégeois. Mais Van Aker avance toujours. Van Aker le fixe. Le cadre. D'abord, le direct du droit. Pour prendre la distance. Oui. Beau pivot, beau pivot. Et belle remise de deux coups, c'est beau ça. Ça va ! pushed. breaks ! ocker ! Il tourne en centre du ring. Et belle gauche ici. Crochet droit. On va écouter ce qu'il se dit dans... C'est mal aux mains sur la gauche. Le problème, c'est que vous faites le toucher. On est touché. Au point de temps... Le premier coup, le rapport est né comme ça. On lui demande de partir, de revenir. Alors que vous êtes sur RTL Play, dans quelques instants, nous serons aussi en direct sur Club RTL. Ce n'est pas facile parce qu'il faut rien. C'est une soirée de Marseille. Dans les deux premiers coups de ce monde, il n'y a pas une part qui est très frappée. Il est très frappée. Il est très frappé. Le premier coup, il est très frappé. Il est très frappé. Il y a une part qui est très frappée. Il est très frappé. Il est très frappé. Et avec, à mes côtés, pour cette soirée de boxe, notre consultant Hermano Fegatili. Bonsoir Hermano. Vous qui avez été champion d'Europe, vous êtes à quelques centimètres du ring. Là où se déroule le combat maintenant d'Antoine Van Aker face à Geoffrey Odenhart que l'on va suivre ensemble. Mais ça fait plaisir évidemment de retrouver Riyad Meri. La dernière fois qu'on avait commenté Riyad Meri, c'était la défaite au championnat du monde. On a hâte de le revoir sur un ring. Oui, oui, oui. Comment il l'a repris ? Comment il l'a digéré ? Comment il va redémarrer ? Ici, dans un combat huit rounds pour préparer une meilleure échéance dès le mois de décembre. Donc vraiment à la reprise qu'il lui faut. Allez, directement, nous prenons la direction du ring, si je puis dire, pour revoir Antoine Van Aker avec le short blanc face à Geoffrey Odenhart. Van Aker, Namurois. Odenhart, Liégeois. Van Aker, 23 ans, 7 combats, 7 victoires, dont 5 par KO. Palmarès un peu plus contrasté pour Geoffrey Odenhart. 20 combats, 4 victoires, 15 défaites, 1 nul. Et pour l'instant, Hermano, puisque là nous sommes dans la cinquième reprise pour tous les téléspectateurs qui nous rejoignent sur Club RTL, puisque au départ nous étions aussi sur RTL Play en direct. Pour tous les spectateurs qui n'ont peut-être pas vu le début du combat, on doit dire, Antoine Van Aker maîtrise son sujet. Il est dominateur ce soir. Combat contrôlé, maîtrisé. Oui, il prend son temps. Il prenait son temps jusqu'à présent, mais là on voit qu'il a mis la marche en avant et il y va très efficacement avec des uppercuts gauche. Et c'est vrai qu'Odenhart souffre pas mal dans cette cinquième reprise. Il a pris quelques coups, on vient de voir quelques uppercuts qui ont fait mouche. Là, une belle petite gauche en bout de course de la peintre zone Van Aker. Alors je vous signale aussi que l'on retrouvera ici au Country Hall notre collègue Anne Ruet pour toutes les réactions, pour des interviews des boxeurs et des gens qui sont dans la salle, et notamment aussi Alain Van Aker, le promoteur de cette soirée de gala. On la retrouvera dans quelques instants, bien sûr. On vient de voir un petit peu en retrait et puis reprendre le centre du ring de la part de Van Aker, ce qui était très bon. Marc Van Aker qui, lors des fins de ronde, à chaque fois était un peu plus offensif encore pour vraiment bien marquer les esprits des juges. Il faut s'assurer que le ronde est pris. On va le voir maintenant dans la dix dernières secondes. Ici il est plus prudent, mais il a pris le ronde largement tout au long du ronde, donc c'est assuré le pointage. Encore une fois, un ronde à l'actif d'Antoine Van Aker. Antoine Van Aker qui est donc un boxeur namurois, huitième combat pro ce soir pour lui. C'est un boxeur qui s'entraîne régulièrement aussi aux Etats-Unis. Est-ce que ça lui fait passer un cap ? Oui, on le voit à chaque fois. Il évolue bien. Il est revenu dimanche dernier, qu'il nous disait. Et il repart la semaine prochaine. Donc il reste une semaine en Belgique et il retourne pour son prochain combat au mois de décembre. Donc il est vraiment dédicacé. Et à chaque fois qu'on le revoit, on le revoit à chaque fois un peu plus avec le style américain. On va mettre ce qu'il voulait. Ça sert à rien, ça. Et le coude, je le veux serrer là. Alors, il veut évidemment le coude serré sur le foie. Il a vu que t'étais faible au foie. Parce qu'il faut éviter de rendre un coup là-bas. Mais t'as pas mal. C'est déconseillé. 6e round. Qu'est-ce du sang de Guéry ? Droite à bout de course. Oh, gauche en bout de course. voilà c'est au bord qui monte avec une hypercute attention Van Aker se déchaîne au crochet droit d'Odenard elle a beau petit pas en retrait pour revenir avec sa gauche Odenard bien fermé elle a acquis des axes pour essayer de se rapprocher et de revenir avec sa droite mais bien contrée par Van Aker recherche de distance et puis ça enchaîne on essaye d'enchaîner rapidement du côté de Van Aker oh attention belle beau petit contre travail en dessous au court de la part de Van Aker la distance la distance ouais belle gauche il faut poursuivre il faut poursuivre deux crochets gauche d'Odenard au foie ouais bien crochet droit uppercut droit avec le même point au même moment je veux dire dans la même combinaison c'est pas mal ouais bel uppercut c'est pour toucher mais ça marque des points il faut poursuivre durcir un peu le combat on va essayer peut-être maintenant de jouer un peu le tout pour le tout c'est un combat en 8 reprises on sait que Van Aker ouais belle uppercute droit belle uppercute droit et puis reprend le centre du ring petite combinaison sans l'accrochage il n'est pas perdu le petit crochet droit au foie gauche au foie il n'a pas de Van Aker il y a cette difficulté de gaucher droitier pour les deux il ne faut pas se marcher sur les pieds enfin c'est surtout pour Odenard vous avez raison parce qu'il est habitué il a surtout la vécu d'avoir des droitiers devant lui effectivement mais dix dernières secondes marquez les esprits avec une petite accélération elle est lourde la droite il souffle un peu sur la fin du round peut-être un peu déçu un peu déçu de quoi je ne sais pas peut-être de son round il le prend mais je ne sais pas il voudrait peut-être un peu plus d'échange un petit peu plus d'échange peut-être durci un peu plus offensif être un peu plus d'ici un peu plus d'action mais rapproché voilà on voit un petit bel un bel petit hypercute il repart au milieu tout le monde disait que t'allais être KO tout le monde disait que t'allais être KO le match n'est pas fini ok on y va tout le monde disait que t'allais être KO tu vas faire tous les rounds c'est une drôle de façon de coacher non ? oui ce que vous en pensez c'est pas pour ça que je motiverais moi mais un petit jab parce que KO est toujours possible un reste de round on a une petite marche en avant maintenant il faut qu'il se rapproche attention quand même peut-être contre percute gauche la gauche la belle combinaison voilà il reste proche un petit peu derrière la tête il durcit le combat maintenant Van Aker il reste rapproché et il frappe un peu plus lourd il fera plus lourd et plus en tout cas bien protégé bien fermé derrière la tête aussi pour un uppercut crochet bloqué jusqu'à présent gauche au bout de force deux crochets de la part de Nana au corps trois coups encore une fois on lui demande de casser la distance de se rapprocher il y a aussi un peu plus de fatigue et maintenant on est à la septième reprise construit son combat il prend pas trop de risque chaque fois avec des petites séries de deux ou trois coups Antoine Van Aker qui maîtrise jusqu'à présent c'est une copie propre maintenant il faut dire aussi que Geoffroy Odenart encaisse bien parce qu'il en a reçu quelques-unes depuis le début du combat mais il est toujours là il bloque bien quand même beaucoup de coups il vaut pas mal pas mal bien bien un bouc de petit contre ici ouais crochet oh il a touché là bel uppercut là il a touché bel uppercut gauche oh tour d'un point belle droite à votre course il est sérieusement touché sérieusement touché il seigne aussi Odenart il faut le laisser dans les cordes et l'accélérer accélérer maintenant ouais bien bien oh belle série belle série avec les de deux mains belle série Van Aker qui demande aussi l'appui du public il se sent très très chaud là dessus sur cette fin de round où là c'était un round un peu très très difficile pour Odenart vraiment c'était un il a pris quelques coups comment ça va on va avoir ralenti ouais 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 mais c'est quoi ta bêtise là t'es ouvert à l'UKF voilà il a vu ouvert à l'UKF c'est toi qui l'a donné l'UKF maintenant c'est le dernier round il va falloir être très intelligent il va faire le forcing maintenant on est venu pour faire les rondes on est pas venu pour gagner on est venu pour faire les rondes c'est pas des choses que j'aime bien entendre c'est un coaching étrange non ? qu'est-ce que vous semble ? les jaunes ils vont là pour faire les rondes et c'est pas des choses que j'aime bien entendre mais bon C'est la dernière reprise. Est-ce qu'Antoine Van Acker va essayer de terminer en apothéose ? Peut-être. C'est l'accélération pour terminer avant la limite. On voit qu'il a conçu ce combat. Il a démarré le lendemain et qu'il accélère de plus en plus. On voit plus d'activité de sa part, et d'efficacité d'ailleurs. On va voir maintenant. C'est une tempête qui tombe sur Odenhart. Il fallait laisser les cordes dans le coin. Odenhart est très marqué évidemment. Il a beaucoup souffert durant ce combat, mais il est toujours debout à la huitième reprise. Antoine Van Acker avance, Antoine Van Acker avec sa gauche. Il percute gauche et puis la droite. Il nous sort toute la panoplie. Très vif. Très vif. On voit qu'il cherche l'ouverture et il accélère bien. Il faut le laisser là maintenant. Il faut être précis. Pas trop brouillon. Voilà, un peu plus précis. Bien fermé. Et réplique, réplique. Un petit pas arrière. Et court. La dernière minute. Crochet, gauche et le percute de Odenhart. Il élève les points. Anna Acker. Il essaie de provoquer un peu l'ouverture peut-être. Oui, il peut aller. Ces séries disent qu'il est trop proche. Il a des grands bras, mais quand il fait sa petite série, il est un petit peu trop proche, Antoine Van Acker. Alors, la route qui demande de ne pas tenir. Oui, belle, belle. Ça, c'était plus beau. Proche, poche, poche. Oui. Ça va bien reprocher le percute. Oui, la belle gauche ici. Oui, c'est gauche-droite, c'est gauche-droite. C'est très, très compliqué à contenir pour Odenhart. Van Acker avance encore maintenant. Et c'est 30 dernières secondes. Et bien, Geoffrey Odenhart qui a décidé de faire coup pour coup, la fin de round. Dix dernières secondes, coup pour coup. D'aller un peu plus à la guerre au combat. Voilà, c'est la fin de ce combat entre Antoine Van Acker et Geoffrey Odenhart. Les deux boxeurs qui se sont congratulés, les coachs se serrent la main aussi. Bon, mais Antoine Van Acker est largement devant. Il va remporter ce combat sans aucune surprise. Le combat acceptante en score. Et voilà. Que pensez-vous de la prestation aussi d'Odenhart ? Courageux, très courageux. Je ne sais pas quelles sont les intentions derrière, ce qu'on entend dans le coin, mais très courageux. C'était quand même, je pense, aussi du côté d'Odenhart. Hermano qui nous a salués, Odenhart. On s'est entraînés un petit peu ensemble dans ce que j'étais lié, je vois. Mais il avait l'objectif peut-être de venir faire ses routes, de faire son combat, de faire mentir les pronostics aussi qui n'étaient pas positifs envers lui. C'est vrai que... Et pour ça, c'est peut-être une petite victoire pour lui, d'être arrivé au bout. Récemment, il est devenu champion de la Ligue 3-4, ce qui était une très belle opportunité qu'il a saisie. Et voilà, donc c'est très bien pour lui. Il est satisfait par le résultat. Allez, on va entendre évidemment le résultat donné par le speaker. Antoine Van Acker qui n'est pas beaucoup marqué par le combat. Ça a été un combat propre pour lui. Oui, il a été impressionnant. Mais je crois qu'Antoine Van Acker pourrait être meilleur devant l'anniversaire qui avance sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il est très vif, il contre bien. Sauf que là, on a vu que quand il a devait aller chercher, qui doit encore progresser. 87 pour tous, pour les trois juges. Il s'agit d'unanimité puisque les trois arbitres ont 80 points pour le boxeur Van Acker et 72 pour le boxeur Rodenart. Il y a eu deux rondes qui ont été jugées comme égalité. Bravo parce que nous sommes pressés Geoffrey. C'est ça ? Bonjour à tous, je tiens à féliciter mon adversaire pour Antoine Van Acker parce que je termine ma carrière avec lui. Je suis vraiment fier d'avoir terminé le round avec lui. Parce que c'est vraiment une graine de champion. Et je suivrai ses exploits avec plaisir. Bonne soirée à tous. Très très fair play de la part de Donnart qui arrête sa carrière de boxeur aujourd'hui. Il le dit, c'est son dernier combat et très fier de l'avoir fait contre Antoine Van Acker. C'est une graine de champion. Un mot très positif et très fair play. Oui, très fair play. On comprend mieux les intentions qu'il y avait derrière, tout ce qu'on entendait dans le coin. Dernier combat. Allez, on va... On va maintenant écouter Alain Van Acker justement, l'organisateur de cette soirée qui est avec Anne Ruey. C'est à vous Anne. Bonsoir messieurs, c'est l'occasion de vous saluer. Alors je suis d'abord à côté d'Alain Van Acker. On va parler au papa avant de parler au manager de Riyad Meri. Alors Alain, votre avis ? On parle ici d'une graine de champion. Votre avis sur ce combat de votre fiston ? C'était un combat assez difficile pour lui parce qu'il y avait 5 kilos d'écart hier à la pesée. Donc il a dû gérer les 4 premiers rounds. Il commençait seulement à travailler. Mais quand on boxe un garçon qui est beaucoup plus lourd, c'est toujours difficile. Donc il faut être prudent. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Il s'est imposé. Il a gagné tous les rounds. Il a gagné 80-72. Ça veut dire 8 rounds. Donc voilà. C'est formidable. On suivra avec beaucoup d'attention la suite de son parcours. On sent beaucoup de fierté. Dans moins d'une heure, nous assisterons au combat de Riyad Meri. Alors la dernière fois que nous avons diffusé son combat, c'était ce fameux championnat du monde. Qu'y a-t-il changé en termes de personnalité du côté de Riyad Meri ? Je crois qu'il a aujourd'hui plus de maturité. Le championnat du monde n'a pas été une chose facile à gérer. La défaite. Il s'est remis en question et il s'est rendu compte que le jour du championnat, il n'était pas dans son élément, dans ses sensations comme il dit. Et ce n'est que partie remise. Donc on a vraiment décidé maintenant de travailler deux fois plus et d'arriver à ramener le public en Belgique. Parce que cette fois-ci, on va aller au monde mais on va le faire en Belgique. Justement, on sent que c'est vraiment l'objectif de votre part d'organiser ce championnat du monde et pour Riyad Meri de le remporter tout simplement. Mais il faut jouer à domicile pour ça. On sent que c'est important pour lui aussi. C'est important pour lui, c'est important pour la boxe belge et pour les jeunes. Parce que Riyad est un petit peu le boxeur phare pour l'instant. C'est un peu l'exemple à suivre et pour ça, il faut qu'il y ait de la réussite. Donc on va tout faire pour qu'il aille au monde et qu'il gagne. Ici, c'est le retour au Contrio. Il y a quatre rendez-vous par an. Là aussi, il y a un planning de travail bien spécifique pour les boxeurs désormais. Avant, Riyad avait deux combats par an. Ce n'était pas assez pour monter dans les tours et dans l'intensité de la préparation. Quand on a deux combats par an, on a six mois pour se préparer. C'est beaucoup. Il y a des mois où on travaille le physique et puis on se cherche un peu. Ici, tous les trois mois, tous les deux mois, il sera à l'affiche d'un gala exceptionnel. Donc ça va lui donner l'obligation de travailler encore plus. Et surtout, ça va lui donner l'occasion de voir où il en est à chaque fois. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Il n'y a pas de tambour. On voit déjà un Villal Lagoon qui passe derrière vous. Un mot sur ce boxeur également ? Villal Lagoon, c'est l'homologue néerlandophone de Riyad. C'est un garçon qui a également fait un très beau parcours. Qui est également classé mondial dans une autre fédération. Et qui pourrait également très bientôt aller vers un championnat du monde. C'est un partenaire d'entraînement de Riyad depuis des années. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir l'avoir pris dans l'équipe. Et d'avoir deux cruzers qui sont prêts à aller au monde. On va vivre cette instance si particulière. C'est au moins le King, comme on dit. En compagnie de vous, Emiliano et Hermano pour la suite de ce combat. Et puis on l'a dit, ensuite on poursuivra avec beaucoup d'attention Riyad.